C'est l'info international C'est l'info international Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Je voulais d'abord dire que c'est un marché clientèle qui va couvrir une période de 3 ans où durant ces 3 années nous allons intervenir sur les 19 communes de Dakar pour ne pas dire les 18 parce que la 19ème c'est une île dans l'île de Gorée sur les 18 communes Je voudrais déjà d'emblée remercier et saluer la collaboration des maires des communes pour leur disponibilité et pour leur pragmatisme présenter nos excuses aux populations pour les désagréments et dire que durant ces 3 ans nous allons réhabiliter des routes nous allons construire des routes aussi bien en goudron et sur des zones où il y a des problèmes d'assainissement nous allons y mettre des pavés et je voudrais dire que durant ces 3 ans nous allons mettre l'accent sur les grands axes nous allons faire en sorte de pouvoir contribuer à l'amélioration de la fluidité de la circulation et nous allons aussi travailler à faire en sorte que certains quartiers soient désenclavés et que certains axes deviennent des axes de fluidité mobile alors sur les 3 ans la ville de dakar va engager 15 milliards 300 millions donc chaque année nous allons mettre 5 milliards 100 millions donc actuellement nous sommes dans les communes de grand yof la commune de la médina la commune de mermeaux saïqueur et la commune de anne bel air et les autres communes bien sûr nous verrons mais je voudrais surtout mettre l'accent sur ces sociétés qui interviennent sur le réseau urbain prendre à témoin la géroute et la préfecture de dakar excusez moi pour dire que on ne peut pas accepter qu'en milieu urbain des concessionnaires cassent la chaussée pour y mettre leur réseau que ce soit des réseaux d'eau, d'électricité ou de téléphonerie et que ces gens refusent de réparer ces routes cassées et je voulais vraiment interpeller aussi bien les sous-préfets que le préfet de Dakar ainsi que le gouverneur et aussi interpeller la géroute il faut qu'on comprenne que pour construire un pays il faut que les gens acceptent d'assumer leurs responsabilités il n'y a pas un pays au monde qui se respecte où une personne physique ou morale peut se mettre à casser les routes en plein jour pour y mettre son réseau et considérer qu'il n'a pas à réparer la route derrière je voudrais le dire solennement toutes les démarches administratives seront faites mais que ces concessionnaires comprennent qu'à partir de maintenant à Dakar quiconque casse une route pour y mettre son réseau et refuse de la réparer son réseau sera déterré ça ne va pas continuer et si cela doit se régler au contentieux ça se réglera au contentieux parce que c'est de l'irresponsabilité et c'est un manque notoire de civisme que de voir des gens aujourd'hui casser des routes pour y mettre leur réseau et ne pas prendre en compte le cadre de vie causer des désagréments en population défigurer les quartiers et considérer qu'ils n'ont aucune responsabilité envers tout cela Alors, depuis le démarrage du projet, est-ce que vous avez un sentiment de satisfaction par rapport à ce qui a été fait ? Un sentiment de satisfaction, oui, dans l'ensemble Quelques retards dus à certaines sociétés défaillantes mais malheureusement ce sont les faiblesses du code des marchés il y a des sociétés qui compétissent sur des marchés où ils n'ont pas les moyens ni financiers, ni l'expertise pour exécuter des marchés de cette nature et malheureusement on n'a aucune possibilité de les écartir de ces marchés donc ce sont les seuls désagréments que nous avons nous présentons nos excuses aux populations par rapport à certains retards qui ne sont pas de notre responsabilité malheureusement quand une société gagne un marché et qu'elle gagne un bonnet du forme et qu'elle n'est pas capable d'exécuter le marché ça cause énormément de désagréments en population mais aussi de notre côté au niveau de la mairie ça nous cause aussi malheureusement énormément de désagréments à notre niveau En ce qui concerne le financement c'est un financement de la ville de Dakar Ce financement est un financement exclusivement mobilisé par la ville de Dakar et comme je l'ai déjà dit nous sommes aujourd'hui à la phase de nos grands chantiers ce marché en fait partie le marché de l'éclairage public aussi qui est un marché clientèle en fait partie nous avons aujourd'hui lancé le marché des terrains synthétiques le marché des jardins publics sur les 57 jardins publics ce marché aussi qui va démarrer insistamment nous sommes aujourd'hui воin multip chante, si vous avez ça pour un moyen perte dé�� lancé par la ville de Lige qui est en dessous avec maires ou communies. Donc, ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont fait leur nom. Ils ont encouragé les gens, parce qu'ils ont fait leur nom. Donc, le marché, c'est le marché clientèle. Dans le marché, il est exécuté à NETIAT. Le marché, c'est 15,3 milliards de dollars. Donc, la ville de Dakar a 5,1 milliards de dollars. Il est en Italie. Il est en Italie qui a utilisé Goudron. Il est fait pour l'assainissement. Pour l'assainissement, il est en train d'avoir un pavage de NETEK. Pour l'instant, nous avons fait la commune de Grand-Yoff. Nous avons fait la commune de Mère Maud Sarré-Cœur. Nous avons fait la commune de Anne Bélair. Et nous avons fait la commune de Médina. Donc, si nous avons fait la commune, Inch'Allah, nous allons couvrir les 18 communes de Dakar. Parce que la 19e commune, c'est l'île de Gaudet. Donc, nous avons fait la commune de Bélair. Il est en train de m'éliminer. Il faut que nous avons donc les enculés et les désenculés. Il faut créer les routes de circulation, pour améliorer leur fluidité et leur circulation. Il n'y a pas de tabac entièrement, il n'y a pas de réhabilité, il n'y a pas de réhabilité. Donc, je n'ai pas d'accord, c'est surtout une société unique qui vient d'intervenir dans le réseau routier. Je sais qu'on vient d'aller dans le courant, ou dans le courant, ou dans la téléphonie, ou dans le courant, ou dans le courant, ou dans le courant, ou dans le courant. Il ne faut pas d'autorité, particulièrement à Jérout. Nous sommes en train de faire des questions à la téléphonie, parce que ce qui est important, nous devons être en discipline, nous devons respecter la loi. Tout ce qui nous a donné de voir, nous devons voir classer, ou même voir les choses qui nous donne, nous devons déposer une question à Jérout. Donc, nous sommes en train de faire des questions à Jérout, et nous interpréterons l'autorité déconcentrée, nous sommes sous-préfets, nous sommes préfets, nous sommes gouverneurs. Parce que nous devons continuer. Je veux dire, à partir de maintenant, que nous devons faire un talibis à Dakar, nous devons les deux envers, nous devons faire un palier des talibis. Pour que nous devons faire un palier, nous devons faire un palier sans les dix. Parce que, avec le tout, nous devons faire des gens, nous devons être bien. Nous devons faire un palier des réseaux, nous devons faire un palier de table. Donc je voudrais vous dire de l'heure. Qu'est-ce qu'il faut intervenir à partir de maintenant dans le réseau de Dakar ? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème. Ce réseau n'y a pas de problème pour causer des désagréments, surtout pendant la période hivernale, pour créer des désagréments dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de problème pour les désagréments. Mais je veux dire que le Dakar n'est pas le cas. Il y a des projets entamés. Il y a des projets éclairage publics. Il y a des projets de terrain synthétique. Il y a des projets de 57 jardins publics. Donc, entre autres projets, il y a des projets, il y a des projets, il y a des projets, et il y a des projets. Merci. C'est le cas où nous avons. C'est le cas où nous avons dépensé 15,3 milliards de dollars. C'est un budget mobilisé exclusivement par la ville de Dakar. Merci. 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 Le maire de Krayoff. Il dit deux mots et on y va. C'est en place, C'est un char . C'est en place. C'est en place ? C'est en place. C'est en place. C'est en place. ? C'est en place. Pardon ? C'est en place. C'est en place ! C'est en place. Alors, M. le maire, aujourd'hui, j'ai suivi de la visite au maire de Dakar, en le cadre de ses travaux dans la commune de Grand Yau. Quels sont les points qui sont concernés par ses travaux, Bon, pour le moment, peut-être, on a visité quelques chantiers qui tournent autour d'un à deux kilomètres. Mais avant tout, je remercie d'abord le maître de la ville de Dakar. Comme vous le savez, les communes n'ont pas les moyens pour construire ou réhabiliter des routes. Mais avec la ville, on a pu aujourd'hui bénéficier de presque de 15 kilomètres de routes dans notre commune. On a démarré les deux kilomètres et ça reste les 13 kilomètres à faire. M. le maire, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'on a pu réaliser cela. On est très contents, très satisfaits et nous prions Dieu pour que vous puissiez contenir sur cette même lancée. Alors c'est vous que j'allais interpréter sur la question, c'est l'insidisme des populations. C'est vous qui habitez dans la commune. Qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de ces populations ? Bon, il faut que nous soyons responsables. La ville de Dakar, comme la commune, travaille pour les populations. C'est la population qui peut tout faire pour préserver ces travaux-là. Bon, c'est cette étape-là que je voulais lancer à la population, d'être très responsables et de préserver ce qu'on est en train de faire. D'accord. Comment avez-vous déjà vu le travail qui a été ici et il y a deux kilomètres pour faire, pour faire, pour faire, comment vous dites, maire, vous savez, comment vous avez-vous dit ? D'abord, maire de Dakar. Parce que, si on n'a pas de maire de Dakar, nous n'en a pas de maire de faire ça. On n'a pas les moyens, nous n'en avons pas de maire de faire ça. Mais maire de Dakar, c'est l'un de maire de Dakar pour démolir les communes de Grand Yoff. On a 15 kilomètres de route. Et puis, pour préciser, je l'ai dit sur le français, mais il n'y a pas de nouvelles cités. Le projet, ça concerne les nouvelles cités et Grand Yoff traditionnelles. Mais comme il y a un problème d'assainissement pour le moment, nous préférons commencer sur les nouvelles cités en attendant qu'on a réglé le problème d'assainissement. Maintenant, sur ce cas, on a commencé à 2 kilomètres, à 15 kilomètres. Il devra régler 100 grammes. Parce que quand il y a des choses, il y a 100 grammes. Donc, il y a des choses comme ça. Monsieur le maire, au nom de toute la plan de Grand Yoff, merci beaucoup. Parce que, si je disais, les talibis, qui connaissent tous lesquels, et nous, Grand Yoff, nous choisissons lesquels qu'on a commencé. Si on a commencé, si on le choisit, il y a un impact. Merci, monsieur la maire. Ce qui est à ce moment-là, c'est qu'on a fait des ouvrages, mais il y a un insuffisement de la population. Quelles sont les responsables? Nous devons être responsables. On sait que ce qu'on a fait, c'est pour eux. On peut sauvegarder le travail. Si on a fait le travail, il n'y a pas de grandir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est avec le maire. On va y aller ensemble. On va y aller ensemble. C'est les infos internationales. C'est les infos internationales. C'est les infos internationales. Abonnez-les sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501